Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, qu'on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, elle me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul, que je suis prêt à tout, pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien, ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature, et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas, que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre, pour trouver leur propre chemin, vigneront peut-être par se trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis, et elle me libère de ce que je ne suis pas. Et je sais que l'homme qui suit la foule, ne va généralement pas plus loin que la foule. Alors que l'homme qui marche seul, a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons, ne sauront jamais qu'ils sont vraiment, alors que le loup n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavalier seul pour avancer. C'est juste pour ceux qui mènent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien. Quoi qu'ils fassent, ne cours jamais après personne. Investir en toi-même chaque jour, et ils finiront par venir jusqu'à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement, si tu deviens l'événement. Mais quoi que tu fasses, fais le bien, sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Il n'y a que comme ça que ça sera bien. Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs on dit que le chemin le plus dur à parcourir est celui que tu parcours seul. Mais si tu continues à avancer, et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors n'abandonne pas, n'essaie pas de plaire à tout le monde, mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de deux jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort, je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude sans qu'elle noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel, et je suis guidé intérieur. Je n'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même, ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, qu'on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul, que je suis prêt à tout, pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien, ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature, et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas, que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre, pour trouver leur propre chemin, vineront peut-être par se trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis, et elle me libère de ce que je ne suis pas. Et je sais que l'homme qui suit la foule, ne va généralement pas plus loin que la foule, alors que l'homme qui marche seul, a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons, ne sauront jamais qu'ils sont vraiment mous, alors que le loup n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavalier seul pour avancer, c'est juste pour ceux qui mènent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien. Quoi qu'ils fassent, ne cours jamais après personne. Investis en toi-même chaque jour, et ils finiront par venir jusqu'à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement, si tu deviens l'événement. Mais quoi que tu fasses, fais le bien, sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Il n'y a que comme ça que ça sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs on dit que le chemin le plus dur à parcourir est celui que tu parcours seul. Mais si tu continues à avancer, et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors n'abandonne pas, n'essaie pas de plaire à tout le monde, mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de deux jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort, je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude sans qu'elle noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel, et je suis guidé intérieur. Je n'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même, ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, qu'on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul, que je suis prêt à tout, pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien, ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature, et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas, que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre, pour trouver leur propre chemin, vigneront peut-être par se trouver elles-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis. Et elle me libère de ce que je ne suis pas. Et je sais que l'homme qui suit la foule, ne va généralement pas plus loin que la foule. Alors que l'homme qui marche seul, a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons, ne sauront jamais qu'ils sont vraiment mou. Alors que le loup n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavalier seul pour avancer. C'est juste pour ceux qui mènent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien. Quoi qu'ils fassent, ne cours jamais après personne. Investir en toi-même chaque jour, et ils finiront par venir jusqu'à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement, si tu deviens l'événement. Mais quoi que tu fasses, fais le bien. Sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Qu'il n'y a que comme ça que ça sera bien. Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs on dit que le chemin le plus dur à parcourir est celui que tu parcours seul. Mais si tu continues à avancer, et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors n'abandonne pas. N'essaie pas de plaire à tout le monde. Mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de deux jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort. Je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude sans qu'elle noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel. Et je suis guidé intérieur. Je n'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien car je sais que tu es avec moi. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, qu'on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre pour trouver leur propre chemin vineront peut-être par se trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis. Elle me libère de ce que je ne suis pas.